Bonjour à vous mes chers cancers et bienvenue sur ma chaîne Marie Loutarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la période du 16 au 30 avril 2024. Alors si vous le voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce que l'on peut vous retransmettre en fin d'information, de ressenti, d'intuition, comme ça va être également certains messages qui pourraient arriver pour vous ou concerner votre situation. De votre côté, il est important que vous tenez compte que c'est un tirage général. Il y aura des informations qui vont correspondre à votre réalité, d'autres qui vont correspondre un peu moins et d'autres pas du tout. C'est la raison pour laquelle je vous redirige toujours, ou du moins je vous conseille d'aller voir, d'aller compléter le tirage en allant voir tout simplement votre signe ascendant et votre signe lunaire. Ça pourrait vous apporter des informations complémentaires, supplémentaires ou tout à fait avoir un autre point de vue, une autre approche face à ce que vous vivez, à votre situation, à ce que vous pensez, etc. De toute façon, c'est vous qui décidez, c'est toujours vous qui avez le dernier mot, puisqu'on vous dit toujours d'exercer en tout temps votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire dans un contexte de tirage de prendre uniquement les informations qui vous concernent, qui concernent votre vie, que certaines paroles viennent vous rejoindre, ça résonne à l'intérieur de nous, que votre intuition soit en accord avec ce qu'elle entend, il n'y a pas un combat intérieur. Sinon, si l'information qui vient ne correspond pas du tout à ce que vous vivez, laissez-la passer. Ça ne vous appartient pas dans un contexte de tirage général. D'accord? Il y a un certain tri à faire. Je ne peux pas vous le cacher. Alors, mes chers amis cancers, si on allait voir maintenant les outils utilisés pour votre quinzaine, alors j'ai choisi pour cette quinzaine-ci le Namasté comme énergie globale de la quinzaine, ou du moins ce qui pourrait s'avérer à tendance, on verra bien. En même temps, c'est une bénédiction, donc c'est jamais à dédaigner. Même, on en bénéficie tant mieux, c'est ce que je vous souhaite. Et également, on va travailler surtout avec l'oracle du chemin de vie, le tarot du pouvoir des archanges, et pour vivre en pleine conscience dans la première partie. Comme d'habitude, depuis ces dernières semaines, ces dernières quinzaines, je devrais dire plutôt, j'ai rajouté trois oracles, tout simplement pour vous donner des messages, des conseils, c'est vous qui allez chercher de toute façon, c'est vous qui allez interpréter où est-ce que ça vous touche, si ça vous touche toujours, on reste dans un contexte de tirage général, mais quand même, ça rejoint en principe assez généralement ce que j'entends, ce que je vois, ça rejoint assez les gens. Alors, j'ai choisi pour cette quinzaine-ci l'oracle de la médiumnité, je vous le dis tout de suite, j'ai oublié de le faire dans les premières vidéos, je m'en excuse. C'est un oracle de la médiumnité, ici on parle avec les esprits de l'au-delà, d'accord? C'est vraiment dans ce sens-là, dans ce contexte-là que vous voyez donc les personnes disparues, on peut dire ou les saints ou bon, les personnes disparues dans un sens large, d'accord? C'est ici qu'on va chercher cette énergie-là, voir un peu ce qu'on a à nous dire. Ici, on va travailler également avec l'archange Michael, la deuxième réponse, et le tout dernier qui nous parle, c'est l'oracle de E, qui nous parle de 52 cartes oracles pour réaliser vos rêves. On va aller voir un petit peu les conseils, les observations qu'ils pourraient nous donner. Alors, on verra, je vous donnerai un petit peu plus de détails quand on sera à cette étape, de voir un peu comment, parce que vous avez à participer, vous aussi, à cette étape-ci. Alors, ça, c'est une chose. Alors, c'est pas mal le topo pour la première partie. En deuxième partie, j'ai gardé toujours la même recette parce que j'aime et je pense que vous aimez aussi. répondre à deux de vos questions. C'est vous toujours qui déterminez, évidemment, je veux dire, le domaine, le, les domaines, ce que vous aimeriez savoir. C'est votre partie, c'est les parties où vous décidez, vous, qu'est-ce que vous aimeriez avoir. Ou, du moins, la façon, on va dire que les tensions qu'on va mettre dans les cartes. Alors, j'ai les réponses angéliques qui vont répondre à ça, et on met toujours les Devon Time Oracle Deck qui vont vous donner un espace-temps. Ça peut être un temps aussi, ça peut être une période déterminée aussi ou non. C'est selon, on va dire, ça va être avec votre réponse. Donc, on verra bien, vous dire, la relation entre les deux. D'accord? Alors, voilà, c'est ce que vont être les outils utilisés pour votre guidance pour cette période du 16 au 30 avril 2024. Maintenant, de mon côté, moi, j'aimerais vous dire merci. Merci beaucoup pour votre participation, votre soutien, mais surtout votre fidélité à la chaîne Marie-Luc Darao. J'aimerais vous dire un gros merci, merci, merci. C'est très gentil de votre part, c'est très apprécié. Et je voudrais aussi, également, souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés. On s'essaye. Merci. C'est aussi que je peux vous dire. Alors, mes chers cancers, si on est allé voir maintenant ce que les énergies vous réservent pour votre période du 16 au 30 avril 2024, et on va débiter immédiatement avec l'énergie du Namasté pour le bal. C'est parti. On vous dit que tu es béni pour ce que tu es. Chaque expérience nous enrichit ainsi que ceux qui nous entourent d'une façon différente. Indépendamment de ce que nous réussissons ou pas, de ce que nous faisons ou pas, chaque expérience est une bénédiction sous une forme ou une autre. Rien n'est une erreur car toute expérience sert un but divin. Tout est béni. Namasté. Regardez-moi ce beau jaune qui nous parle du plexus solaire ici, la confiance en soi, l'estime de soi. C'est le bonheur, l'abondance, la bonne humeur, cette couleur-là. C'est le lien aussi avec l'ego. On ne peut pas le passer à côté. C'est aussi le chakra du plexus solaire qui est le « je suis ». On se reconnaît, on s'accepte tel que nous sommes, on se voit avec tel quel. C'était l'élément feu associé au soleil. Donc, c'était des énergies puissantes, éclairantes. C'est vraiment… Ici, c'est la confiance en soi. C'est vraiment… On aime la vie. Je veux dire, les… Comment je peux dire ça? Il y a beaucoup de sagesse dans ça, mais aussi, même dans votre décision aussi. C'est comme si… Cette énergie-là nous remplissait, quand on est positif évidemment, nous remplit ici de… Je vais dire de paix, oui, mais c'est plus que ça. C'est comme si… C'est comme si… On sait ce qu'on a à faire. C'est évident. Il n'y a pas de question qui se pose. C'est l'apaisement qu'on ressent. Ça nous dit que ce que l'on fait, c'est exactement ce que l'on veut. C'est ce qu'on doit faire. Ce n'est pas dans cette énergie-là que je vous amène pour votre quinzaine. Vous devez voir justement si ça résonne à l'intérieur de vous. Ça vous rejoint évidemment. Bon, allez. Si on allait voir maintenant dans votre état d'esprit un peu ce qu'il y en est, c'est peut-être ça à quoi vous cogitez, vous réfléchissez, ou alors comme vous considérez dans votre vie tout simplement. Des fois, il y a des périodes où nos idées vagabondes n'en sont nécessairement allées dans un sens. On va aller voir. Qu'est-ce qu'on a ici? Ici, on a le 14. Le deuxième, le 5 de Gabriel. Ok. Il semble un petit peu perturbé. Et le 2 ici. Bon, c'est parfait cette carte-là. Elle vient effacer ce qui pourrait agacer. Alors, si on allait au 14 ici, le 1 et le 4, le 1, qui nous parle d'énergie, qu'on veut foncer. On veut avancer. On a l'énergie. On est en forme. On veut y aller. Le 4 nous dit oui, on veut y aller, mais on ne fera pas les choses n'importe comment. On les place. Le 4 qui est très carré, les 4 côtés. On est stable. On ne veut pas aller dans du superficiel ni dans du temporaire. On va dire en attendant non plus. On ne va pas toucher à ça. Donc, c'est un peu dans cette idée-là. C'est comme si on dit on veut avancer, mais il va falloir que le pas que je fais ou l'avancement que je fais corresponde à ce que je veux. Je ne veux pas marcher pour marcher. C'est un peu dans cette idée-là que je vous l'amène ici. Donc, on se décide. Puis, c'est bien parce que le total fait 5. Le 5, il nous parle, lui, de carrefour. Il y a une décision à prendre. Il y a une direction à prendre. Il y a un choix à faire. Et en même temps, vous avez énergie que ces choix, ces directions, peu importe ce que vous allez faire, c'est dans un but de vous libérer de quelque chose. On veut se passer à autre chose. On veut aller voir ailleurs. On a besoin de nouveaux. On a besoin de se faire inspirer. Ici, on commence à être blasé où on en est dans le moment. Donc, c'est redondant. C'est toujours la même chose. Il n'y a pas de surprise. Oui, on aime les gens. Oui, c'est beau, mais c'est toujours la même chose. C'est rassurant, mais c'est plus inspirant. Alors, c'est un peu dans cette idée-là que je vous amène ici avec ce 14, ce 5. Ici, d'ailleurs, on vous dit, le temps de réflexion est arrivé à sa fin. Agissez. Ici et maintenant. Je vous l'amène peut-être qu'à vous de voir qu'est-ce que ça résonne à l'intérieur de vous. Si ça rejoint peut-être certaines interrogations que vous avez ou pensées que vous avez ou que vous avez eues. Tout est possible. À vous de voir où est-ce que ça rejoint, puis la réflexion que vous avez à vous faire ou non. Puis, apparemment, on est dans votre état d'esprit. Alors, c'est un petit peu dans ce sens-là. Peut-être que certains, ici, ont réflexions qu'on se fait. Peut-être qu'on a certaines choses à évaluer. Ça peut être possible aussi. Alors, on voit que le 5, il nous parle encore de la même chose, hein, de direction, mais aussi de désir de se libérer de quelque chose, de se libérer. Mais c'est surtout aussi, on veut du challenge. Parce que le 5, c'est aussi, je veux dire, l'aventure. Donc, on veut avoir un peu d'adrénaline. C'est un peu dans cette idée-là que je vous l'amène. Le 5 de Gabriel, ici, où on vous dit qu'un problème que vous pouvez résoudre, donc quelque chose que, si vous constatez, vous êtes en mesure de régler. On nous parle de vous éloigner du drame vécu par autrui. On laisse vivre ce que les gens ont à vivre. Ça ne vous appartient pas. On peut avoir de l'apathie, on peut compatir, mais ce n'est pas, vous n'amenez pas ça dans votre cours. OK? On va le dire de cette façon. Laissez leurs problèmes aux gens. Comme je vous dis, ce ne sera pas parce que vous ne vous inquiétez pas, plus que vous manifestez de l'apathie. Mais ne vous appropriez pas la situation. Ça ne vous appartient pas. D'accord? On vous dit, soyez patient envers vous-même et votre entourage. On est dans l'orange, ici. Deuxième chakra. Le jeu ressent. On parle de vitalité, de force, de motivation, d'amour, de la vie, de s'ancrer dans la réalité. Avec ce 5-là, c'est-à-dire une belle base. On a quand même des énergies qui sont dans votre réflexion, ici, qui, je dirais, vous demandent de bouger peut-être à quelque part. Ce sera le mettant à la hauteur du saut, c'est vous qui allez le décider. Mais à quelque part, c'est un peu ça qu'on vous dit. Ça ne s'agit pas de s'ajuster dans tous les sens non plus. mais il y a quelque chose que vous devez vous décider à faire. Peut-être que ça vous trotte, je ne sais pas. On est dans un tirage général, c'est plus compliqué. Mais à quelque part, l'énergie, elle reste là pour tout le monde. Maintenant, qu'est-ce que vous en faites? Ça, c'est autre chose. Ça aussi, qu'est-ce que vous en faites? C'est ce qui correspond à votre vie. Donc, c'est... Moi, je la verrais un petit peu dans ce sens-là. C'est... C'est une carte qui est positive parce que le fait que vous ressentez les choses, surtout dans votre état d'esprit, c'est comme si, veut dire, on a comme un indice du chemin à prendre. C'est un peu dans cette idée-là que je vous amène le ressenti. OK? Alors, prenez ce qui vous appartient évidemment dedans. Regardez-moi la dernière carte qui nous amène dans un côté un peu plus, je dirais, cartésien, où on vous dit, avec ce 2, qui nous parle d'association, oui, mais qui nous parle aussi de sourire, d'être réceptif à ce qui vient à vous, d'élargir votre vision. Ici, on reste pas bornés dans une direction. On donne la chance à la vie de vous montrer autre chose. C'est un peu dans cette idée-là. C'est de se fier à ce que vous ressentez, parce que le 2, vous dire, c'est aussi, c'est aussi, veut dire, ce qu'on peut ressentir. Le 2, c'est deux personnes, c'est l'association, mais c'est aussi la balance. Alors, l'équilibre. Alors, à vous de voir, on peut jongler longtemps, mais éventuellement, il faut arriver à trouver, veut dire, un certain balance. Alors, allez voir comment vous le ressentez, mais on vous dit que dès aujourd'hui, je me permets de faire les choses autrement. Donc, on a réalisé quelque chose ici pour se permettre de se dire ça, ou du moins en arriver à la conclusion que ça serait peut-être une bonne chose. On verra mieux où est-ce que ça va nous amener. Ça veut pas dire qu'il y aura peut-être des essais erreurs, mais, à quelque part, vous essayez de changer les choses vraiment, honnêtement. C'est un peu dans cette idée-là. Alors, à vous de voir, ici, c'est comme si, veut dire, on prenait une décision quand même relativement, je vous dirais, je vais pas dire consciente, rationnelle, un peu dans cette idée. C'est comme ça que je vous l'amène, ce bleu-là. C'est la communication aussi. Donc, chacun d'accord, je m'exprime. C'est... C'est bien parce qu'avec le deux, ça implique souvent que deux, évidemment, vous êtes pas seul. Donc, il y a quelque chose, ici, qui concerne quelqu'un d'autre. Quelqu'un ou des quelqu'un d'autre. Ça peut être ça aussi. Mais, je suis certaine, vous êtes... Vous avez l'énergie quand même du bleu, qui est du chakra de la gorge, qui est dans les chakras qui, en haut du cœur, donc, on s'en va vers les théoriques. Donc, il y a un ressenti, ici. Il y a une intuition qui peut être possible. Dans votre côté cartésien, il y a des éclairs, on va dire, de lucidité. Il y a peut-être des choses qui sortent de ce côté très cartésien, très linéaire, je sais pas ce que j'ai envie de dire. Donc, il y a le blanc, ici, qui vient éclairer, par contre. Donc, c'est pas... On reste pas borné à nécessairement cofait. On peut se permettre, parfois, de dire qu'il peut avoir des exceptions, dans cette idée-là. OK? Donc, le champ est grand, ici. Vous avez du jeu. Comme je vous dis, de vous permettre de faire les choses autrement. Vous avez plusieurs possibilités. Ça va vous décider, mais de toute façon, avec ces deux cinq, ici, vous savez qu'il y a des choix qui étaient à venir assez rapidement. OK? On va aller voir ce que, justement, vous allez peut-être mettre en marche, ou du moins débuter, ou du moins faire des démarches, pour, peut-être, éventuellement débuter. On nous parle du 12, ici. Il y a le 2, encore une fois, de Gabriel. Je protège cette quinzaine. Et le 4, ici. OK. Je pense qu'on... On fait un cheminement. Je sais pas qu'est-ce que ça peut être dans votre... Mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de cancers qui sont dans une période où ils cheminent. Il y a peut-être des événements. Il y a peut-être des... Comme vous, on parlait des éclairs de l'utilité. Il y a peut-être une compréhension soudaine de quelque chose qui fait que... Oups! Il faudra reviser nos... Il faudra reviser, veut dire, ce que l'on a cru, ou ce qu'on croyait, veut dire, jusqu'à maintenant. Je pense que ça peut aller jusqu'aux croyances. Ça, c'est sûr et certain. On se tourne peut-être vers d'autres choses pour nous soutenir. Ça peut être dans cette idée-là, aussi. Le 12, regardez-moi ce beau cœur-là. On parle du 12, le 3. On vous dit que l'émotionnel prend trop de place dans votre décision. Regardez-moi ça. Ce cœur-là qui devient... Vous voulez être une bonne chose. Ici, ça devient, veut dire, un poids. Je ne sais pas jusqu'où vous vous sentez de cette façon-là, mais je suis certaine, ici, vous êtes carrément en déséquilibre. Soit, veut dire, vous vous aimez plus que n'importe quoi, qui n'est pas une mauvaise chose, mais qui dénote déjà un déséquilibre. Ou soit, vous aimez trop les autres, ou à votre détriment. Donc, ici, encore là, c'est un manque d'équilibre. Je trouve, c'est comme pas assez. C'est un peu dans cette édite que je vous amène ici. C'est... Vous le savez, c'est ça qui est le pire, parce que le rouge, ici, on nous parle de réalité. Donc, ce n'est pas quelque chose que vous... Probablement que vous vous le dites aussi. Mais, chose certaine, ici, ça commence à être pesant, là. Vous n'êtes pas tout à fait aussi bien. Puis, quand vous essayez de changer, dans un sens ou dans l'autre, vous vous sentez sans cœur. C'est comme si on se reprochait. Ou on se sent coupable, plutôt. Je pense que j'aime mieux cette expression-là. Vous vous sentez coupable de vouloir remettre le cœur à sa place. À vous de réfléchir, parce que ce 12 qui nous parle de 3, il faut y croire. Le 3, c'est la communication, oui, mais c'est aussi s'exprimer ses besoins. Il faut que les choses se disent. C'est un peu dans cette idée-là que je vous l'amène ici. Il faut que ça se dise, dans un sens ou dans l'autre. Ou que vous acceptez de réaliser qu'effectivement, c'est vous, puis c'est seulement je, je, me, me, là. OK? Dans ce sens-là que je vous l'amène. Ou alors, si vous êtes trop, justement, dans l'interaction vers les autres, vous vous oubliez plus souvent qu'autrement. Et c'est là qu'il y a un déséquilibre. Peut-être que vous le faites avec bon cœur, mais votre corps, ici, à un moment donné, ou votre âme, peu importe qui, ça se sent désavantagé. Il est en train de sécher, là, quelque part. Je vais vous le voir, parce que c'est une énergie, ici, qui vient vous... Surtout qu'on est ici pour débuter certaines choses. Ici, c'est comme si on réalisait. Parce qu'encore là, au moment où je vous parlais de projets à faire et de cider ça, déjà, vous étiez en train de vous dire, peut-être, pour certains, qu'effectivement, je suis en train d'organiser, je ne sais pas, des choses pour mon conjoint, mon groupe de sport. Comprenez-vous? On est déjà, déjà, à dire, bien oui, c'est ça, c'est ça que j'ai à faire dans cette quinzaine-là, des projets. On pense aux autres, ou alors à nous, dépendamment comment la carte se vous rejoint. Donc, on est vraiment, on va dire, déséquilibrés dans cette énergie-là. Le 3, c'est aussi l'analyse. Donc, vous êtes en mesure, exactement, de décortiquer comment vous pourriez faire les choses pour les changer. On était capables. On est capables de faire des choses. Ça va bien avec la carte, ici. Donc, ça me sous-entend, moi, qu'on continue à réfléchir. Ici, dès aujourd'hui, je me permets de faire des choses autrement. Ça peut être dans ce sens-là. On prend peut-être, on prend peut-être conscience. D'accord? Je vous relis la carte où on vous disait que l'émotionnel prend trop de place dans votre cœur, dans votre décision, et regardez comment le cœur, il est disproportionné. Par rapport à la silhouette, évidemment. D'accord? Ça nous donne de remettre, comme je vous dis, votre cœur à la bonne place. Alors, pardon. Si vous voulez bien, maintenant, on va passer à la deuxième, qui est le 2 de Gabriel, avec toujours, avec l'énergie du... Toujours dans chaque cas, on veut dire du... On est dans les émotions. On ne va pas se les risquer. Ça ne peut pas être négatif, parce qu'une émotion, ça peut être... Oui, avoir de la peine, mais c'est aussi avoir du bonheur. c'est les émotions, c'est bon. On en a besoin. C'est ce qui nous empêche d'être un robot. Un robot. Bon. Alors, je ressens vitalité, force, motivation, l'amour de la vie, s'ancrer dans la réalité. Il y a quand même du rouge un peu dans l'orange, on ne peut pas se cracher. C'est la créativité beaucoup. C'est les émotions, on l'avait dit. C'est de participer à un certain lâcher prise. Parce que dans le ressenti, dès qu'on sent, on veut dire qu'au niveau ressenti, on sait dans quelle direction ça va, on peut laisser aller les choses. C'est l'estime de soi. Il y a du jaune aussi. C'est des relations amicales. C'est une certaine joie de vivre, etc. C'est comme, je ne peux pas dire un coucher de soleil, on va le dire de cette façon, ou un lever de soleil, l'oranger. C'est quand même, je veux dire, une bonne énergie, positive. Moi, je le ressens de cette façon-là. On vous dit ici, d'ailleurs, on vous dit de faire des choix audacieux et ambitieux. Ici, on a envie de se lancer. OK? Un grand progrès est possible et on vous parle également de relations importantes avec des gens qui partagent votre vision. Ça va bien avec le deux, parce que ça nous sous-entend qu'il y a plus qu'une personne. C'est la carte centrale de votre jeu. Donc, durant cette quinzaine, je ne peux pas autrement me dire qu'il y aura de l'aide que vous allez pouvoir peut-être demander ou que spontanément, ça va se présenter à vous ou des solutions, tout ce qui peut vous aider. Peu importe, vous dites dans quel sens ça peut venir. C'est un peu dans cette idée-là que je vous ressens avec ceux-deux-là. Donc, c'est bien. Il va falloir accepter, par exemple. Il va falloir que vous acceptez que les gens, veulent dire, vous tendent la main ou alors carrément, veulent dire, je ne dirais pas imposer parce que ce n'est pas bon, mais ils veulent dire, vous tendent la main. Gardons ça, cette expression-là. Il ne va pas falloir, je veux dire, comment je veux dire ça, par politesse, par bonne éducation, par non, moi, je n'ai pas besoin des autres. Comprenez-vous, c'est par pudeur, par timidité. On n'est pas dans ces énergies-là, ici. On est dans le ressenti. Donc, vous devriez savoir les gens qui ont une intention ou une empathie naturelle. Donc, c'est forcé ou alors, vous devez le sentir alors à vous de faire le tri. Mais, certains ici, vous avez tout ce qu'il faut pour le faire, puis en plus, il y a des choix intéressants qui se présentent, peut-être par les autres, des propositions qu'on pourrait vous faire. Alors, restez ouverts, réceptifs, élargissez votre vision. On vous le dit. Aujourd'hui, je me permets de faire les choses autrement. Il va falloir élargir, donc, pour vous donner plus de choix, plus d'options, plus de solutions. OK? On continue. Ça va bien, vous êtes une énergie, vous êtes conscient que vous avez certaines réticences, mais vous êtes conscient que ces réticences-là commencent à vous nuire. Donc, vous commencez à aller travailler un peu pour essayer de voir comment vous pourriez faire des changements qui, quand même pour vous, c'est confortable. C'est un peu dans cette idée-là. On ne vous demande pas de vous rendre, je veux dire, du jour au lendemain, totalement nager dans l'inconnu. Je veux dire, c'est aucunement. On n'a pas besoin... Bon, on est humain, on aime avoir des choses pour laquelle se rattacher. Alors, c'est bien. Vous le faites de façon, je dirais, sensée. OK? Équilibrée, qui peut correspondre que vous n'êtes pas à l'envers, que vous n'êtes pas... Vous pouvez continuer avec confiance à avancer. Le 4, d'ailleurs, on remet encore de l'ordre. On vous dit, j'aime et je m'accueille comme je suis maintenant. On retrouve un certain équilibre avec ce genre qui est un teinté d'orange. On ne peut pas se nier. N'oubliez pas le cœur ici ou qu'est-ce qu'on vous disait. On sait maintenant où est-ce que... où est-ce que le problème se situe. C'est pour ça que ça concerne. Alors ici, on vous dit bien, je m'aime et je m'accueille comme je suis maintenant. C'est une énergie ici de 4 qui nous dit bien d'équilibre, de stabilité, de construire pour l'avenir, de déterminer à établir des bases solides. On veut ici avoir quelque chose qui nous dure dans notre temps. Que ce soit dans des idées, quelque chose de palpable que l'on construit, des projets qu'on a fait, mais ça va être des projets qui pourraient évaluer vers le long terme. C'est-à-dire, du moment que le solage est fait, que la base est faite, on peut bâtir par-dessus à peu près n'importe quoi. C'est un peu dans cette idée-là que je vous amène avec ce 4. Donc, du moment que vous vous acceptez, que vous ayez non pas l'exclusivité, mais que vous avez aussi, vous, de l'importance dans votre propre vie, que ce soit pas nécessairement ni d'être au départ des autres, ni que les autres se soient à votre départ. C'est un équilibre ici qu'on vient chercher dans cette acceptation-là, avec ce 4. on se renforcit de cette façon, on se consolide. D'accord? On continue. Si jusqu'à maintenant ça va, moi je trouve que vous, on dit qu'au fur et à mesure que vous réalisez que les choses qui viennent à vous, c'est comme si peut-être que vous étiez prêt peut-être, mais on aurait dit que vous déjà vous commenciez, peut-être que c'était beaucoup dans votre conscient ou alors c'était dans votre réflexion parce que jusqu'à maintenant, c'est comme si du moment que les choses se présentent, vous êtes déjà prêt à vouloir, oui, essayer de tenter parce que, oui, vous avez déjà constaté que... Donc, vous êtes déjà prêt mentalement, à essayer des choses pour faire des choses différemment, ne serait-ce que pour améliorer les choses parce que, de toute façon, la constatation, moi, que je vois par rapport à votre état d'esprit, c'est comme si vous avez constaté comment votre vie est... Je dirais, j'avais envie de dire routinière, mais j'ai envie de vous dire comme un peu vide aussi parce que les autres tiennent tellement d'importance que pour vous, c'est comme si il n'y a rien... Il n'y a pas grand-chose qui se passe parce que, de toute façon, vous vous oubliez, c'est sûr qu'il n'y a pas grand-chose qui se passe là, mais c'est vide autour de vous. C'est un peu dans cette idée-là que je le ressens aussi. donc, mais c'est ça que vous commencez à réaliser à n'importe quel niveau. Je ne fais pas de jugement d'absurde rien. C'est vraiment, je veux dire, la sensation que j'ai, c'est vraiment comme si, OK, c'est parfait, c'est parfaitement ce qui arrive ici, c'est comme si, je veux dire, je l'ai déjà réfléchi puis j'avais déjà décidé de faire des mouvements vers l'avant. Donc, des occasions arrivent ou alors qu'on me le dit, bien, pour moi, c'est comme si c'était un go. C'est comme si on me disait, bien, c'est pas juste dans ta tête, je veux dire, effectivement, c'est comme ça que ça se passe. Alors, les choses, je veux dire, vous répondez vraiment à présent, je veux dire, à tout ce qui, tout ce qui correspond à justement ce que vous avez déjà constaté. Donc, vous êtes prêts à faire des changements, des modifications. Ça ne veut pas dire de faire des changements, je change ma vie de A à Z, mais vous êtes capable d'amorcer certaines choses pour ne serait-ce que peut-être faire tourner un peu la roue dans le sens que vous voulez aller. Alors, dans cette idée, je vous l'amène. On va aller voir justement dans l'action, si l'action est liant, voir un petit peu ce que vous pourriez justement concrétiser ou du moins amorcer à concrétiser ici ou carrément contribuer à concrétiser. On est avec le 22, nombre à mètres, parfait. La deuxième, le chevalier d'Ariel. Ok, oui, on est proche. Et ici, le 40, mais décidément, on veut, je pense que vous êtes à une quinzaine où vous voulez mettre de l'ordre. Ce qui ne marche pas, on va régler ça. Là, c'est assez. C'est un peu comme si votre patience a atteint peut-être un moment à dire que vous êtes prêt à défaire ce qu'il y aura à défaire, à refaire ou à modifier ou à carrément changer ou à éliminer. On est peut-être dans une période de notre vie où on en est là. On a envie de faire un peu de ménage dans la vie ou dans notre maison ou peu importe comment vous le mettez. mais c'est comme si, un petit peu, moi je pense que c'est plus dans votre vie. Il y a des choses peut-être qui viennent, je ne sais pas, qui sont venues à votre conscient que c'est comme si c'était inutile, mais vous avez un attachement encore, vous avez encore la difficulté à lâcher. Alors, c'est un peu dans ce sens-là qu'on coupe. On coupe le cordon. 22 ici, 4, on parle toujours d'énergie stabilisante. On vous dit qu'il y a des petits nuages qui se mettent en travers de votre route et d'attendre l'accalmie. Ici, on vient vous dire, c'est beau que tu as réalisé, c'est beau que effectivement tu te sens prêt, tu te sens prêt à faire, à amorcer certains changements ou modifications, peu importe, de ce que vous avez envie de faire par rapport à ce qu'on vient de discuter. Mais, ici on vous dit, attends un peu, là c'est peut-être qu'il y a un peu trop, un moment sacrément, sacrément, ça te perturbe. Ce n'est pas l'action qu'on veut. On veut faire les choses que tu te sentes bien de les faire, heureux, heureuse de les faire. Il n'y a pas d'urgence. C'est un petit peu ce qu'on vous dit ici. De toute façon, c'est dans votre tête. Vous ne pouvez pas l'oublier. Ici, on vous demande une pause par rapport à ces projets-là. Ça peut se faire, mais beaucoup plus en arrière-plan. Ce n'est pas quelque chose qui va nécessairement au grand jour. Ça peut être dans ce sens-là aussi. D'accord? Donc, ici, ces petits nuages-là, c'est un peu ça que ça vous amène, parce que ce 22, c'est un ombre-mètre. Donc, je pense que l'énergie qui vous inspire par rapport à ça, j'ai comme dans l'impression peut-être que vous avez un plus gros ménage à faire que vous pensiez. Ça peut être dans ce sens-là, parce que le nuage ici, il est quand même gros. Il y a du rouge, il y a du orange, il y a du jaune. Ça vient nous... Je ne vous dis pas que ça vous perturbe, mais ça vient nous gruger un petit peu. Ça peut vous perturber, mais c'est pas au point de vous stopper. OK? C'est ce que je veux dire, surtout. Pour certains, ça va les stimuler. Pour d'autres, ça peut les... OK, on va observer avant d'avancer. C'est un petit peu dans cette idée-là que je vous amène. Parce qu'on vous dit qu'il y a des petits nuages qui se mettent en travers de votre route. donc, il faut les laisser passer. On vous dit bien, attendez la calmie. Attendez que ça se calme, là. Puis, que ce soit des émotions intérieures, que ce soit extérieures, que ce soit des événements qui se précipitent où il y a des changements dans votre vie. Ici, c'est peut-être pas nécessairement le temps de s'en remettre par-dessus les épaules en se disant, tiens, on va les changer des affaires dans notre vie. Parce que là, je réalise qu'effectivement, je suis peut-être rendu à un carrefour dans ma vie qui fait que j'ai besoin de l'exprimer en faisant des changements plus ou moins significatifs dans ma vie. Bon, on va se dire que c'est significatif parce qu'on veut quand même que ça fasse un effet. Parce que, changer sa vie, changer des choses, ça a un effet domino. À un moment donné, il va dire, tu peux pas commencer quelque chose, puis c'est comme si vous commenciez à rénover une pièce, je sais pas, vous mettez votre cuisine très, très, très moderne, puis on regarde votre salon qui est juste à côté, qui est un style plutôt ancien, c'est comme… Bon, il y a certaines choses qui se mélangent bien, mais d'autres qui… Ouf, c'est pesant, c'est deux atmosphères différentes. Alors, c'est un peu dans cette idée-là, donc on commence à faire le change de salon, on parle de salon, après ça, ça finit plus à un moment donné. mais ici, c'est l'impression que, c'est un peu, peut-être qu'on vous dit justement, wow, stop, là. C'est pas stop, en réalité, c'est comme… C'est comme… on observe un peu ce qui se passe, dans le fond. Parce que, pour laisser passer les nuages, je veux dire, il faut quand même regarder le ciel. Donc, d'attendre l'alcalmie, c'est un peu dans cette idée-là aussi que je vous l'amène. c'est une énergie, moi je pense, qui vient… J'aime bien cette énergie-là, parce que c'est un double-deux, quand même. Donc, vous ne serez pas nécessairement seuls dans cette… Peut-être que ça interfère sur d'autres personnes aussi, ça peut être possible dans ce sens-là, mais je pense qu'on a une énergie double ici. On a le courage, on a… c'est comme si, on était un surplus d'énergie, un regain d'énergie, j'ai presque envie de dire, avec ce 22. Donc, ça serait peut-être un peu difficile justement de s'immobiliser pour regarder les nuages passer, mais en réalité, c'est une situation que vous vivez dans le moment qui apporte quelques nuages. Donc, c'est un peu dans cette idée-là que je vous dis, attends, l'alcalmie, oui, c'est sûr que tu aurais envie de bouger, mais en même temps, c'est pas le temps de bouger. Il y a des moments comme ça dans la vie, hein, je vous le dis bien, c'est la vie, c'est pas pour rien. C'est… Il y a des choses que vous n'avez aucun contrôle dessus, là, quand même, quand même que… Bon. Donc, on est dans une énergie ici, dans ce sens-là, avec ce 22, qui vous ramène au 4, donc à l'ordre. C'est un petit peu dans cette idée que je vous ramène. Donc, ne vous tapez pas sur la tête si vous avez l'impression que, bon, après avoir pris des bonnes résolutions, vous avez l'impression que vous faites rien. Effectivement, vous faites rien parce que c'est pas le temps de faire quelque chose. Donc, c'est ça qu'il faut se dire, il faut se rationaliser. D'accord? Chevalier Dariel, ici, ce beau rose du cœur, ici, qui vient vous amener avec beaucoup d'amour, on vous dit qu'il y a beaucoup de choses à faire. Il y a tant à faire. On vous dit d'élaborer un plan détaillé, et on vous dit que quelqu'un de bon veille sur vous, et aussi, également. ça me fait penser un petit peu à ça, quand on vous dit élaborer un plan détaillé. C'est peut-être le temps, justement, pendant que vous êtes dans une situation, de faire des plans, justement, détaillés. Voir peut-être quelle direction, on s'en fout si vous la suivez ou pas, après, c'est écriver, parce que peut-être que de relire, ça va vous amener dans une direction différente. Donc, prenez tout ce que ça vient de fait, le fait d'écrire, tout le bonheur, toutes les possibilités que ça peut vous amener, veut dire, de mettre sur papier, dans le fin fond de votre tête, de votre cœur, ici, il n'y a pas de jugement, c'est entre vous et vous. Vous mettez vos choses, vous avez le temps de réfléchir, où la réflexion se fait, c'est ce moment, même si, dans le fond, cette énergie-là, vous pouvez la prendre pour justement vous stimuler, vous aider à mettre vos idées sur papier ici, voir un peu, voir les images de vos projets, etc., etc., ça peut vous stimuler dans ce sens-là, de prendre cette énergie-là de cette façon, de cette énergie, qui est en général assez débordante, justement, ça va vous exciter, ça va vous permettre d'écrire, vous allez beaucoup écrire si vous suivez le 22, ne soyez pas surpris, vous avez vraiment envie de mettre toutes vos idées sur papier, c'est ce qu'il faut, pas sur l'ordinateur, mais votre tablette, peu importe, votre téléphone, on s'en fout, un moyen que vous avez de relire après, c'est dans cette idée-là que je vous amène, mais c'est constructif, parce que, comment je peux bien vous dire ça, c'est comme si, c'est le pas, je veux dire, le plus significatif, j'ai presque envie de dire, dans votre jeu, parce que c'est là que les choses vont devenir claires, du moment que vous commencez à les mettre, moi je dis sur papier, mais vous comprenez ce que je veux dire, c'est comme si de les mettre déjà sur quelque chose fait que ça commence à devenir réel, et c'est là qu'on peut arriver à dire, est-ce que ça me correspond, plus ou moins, quand on aura terminé, ou qu'on aura certaines, c'est là qu'on peut faire les changements qu'on veut, parce qu'ici, c'est sur papier, c'est pas dans notre vie, donc on peut voir un peu, même certains impacts que ça pourrait créer, ça vous donne une vision beaucoup plus large de peut-être, sur le changement que vous allez avoir envie d'initier ici, avec le degré que ça amène d'émotion, parce que des fois, il faut faire des choix qui vous sembleraient déchirants, mais nécessaires. Alors, c'est un peu dans cette idée-là, je me sens dramatique, mais vous comprenez un peu que des fois, ça nous fait subir un peu, d'avoir à faire ce choix-là. C'est pas dans cette idée, mais c'est pas un drame, bon. OK. J'aime bien la dernière, parce que c'est sûr que ce que, peut-être que dans la façon que vous allez réagir dans cette quinzaine-là, particulièrement, peut-être que les gens autour de vous, parce qu'on n'oublie pas le grand cœur sur pattes ici, les gens vont peut-être être surpris un peu de votre façon de réagir, ou alors de les réponses que vous donnez, ou parfois, ça peut être évasif, la façon que vous parlez, les gens vont peut-être ne sont pas trop sûrs de ce que vous voulez dire exactement. Ça peut être dans ce sens-là, ici, que je vous l'amène, cette carte-là, parce qu'ici, on nous parle du 40, qui nous revient encore à mettre de l'ordre, on le sait, bon. Mais le bleu ici, c'est un bleu créatif, c'est un bleu, c'est un bleu, on est quand même dans une réalité ici, on est très stable sur notre base, donc on sait, et puis c'est bien parce que c'est un 4, donc c'est exactement ce que vous devriez vous sentir, surtout après ces 4-là qui vous, qui se tiennent quand même pas mal dans votre jeu. Donc, ici, on n'est pas une personne, on n'est pas quelqu'un, je veux dire, nécessairement, général évidemment, mais qui aime, je veux dire, vous allez dire, parler pour rien dire, ça peut être dans, mais mettez-le dans n'importe quel sens, je ne fais pas rien pour rien, vous comprenez-vous, un petit peu dans cette idée-là, c'est comme si nous, quand on fait un geste, on le fait pour une raison bien précise, c'est toujours ce qu'on s'est dit. Bon. Ici, on vous dit, je favorise l'harmonie plutôt que de vouloir avoir raison. Donc, je laisse passer. Ou alors, je choisis mes combats. C'est peu dans cette idée-là. Ici, j'ai l'impression qu'on n'a pas, puis j'aime bien la couleur qui est correspondante, parce que c'est un bleu, c'est créatif, mais c'est aussi la communication. donc, on est capable de dire ce à quoi, je veux dire, les gens essayent peut-être de nous, d'argumenter quoi que ce soit, ou même de discuter si on n'est pas dans la guerre non plus. C'est au contraire, avec l'harmonie, qu'on veut aller chercher. Donc, dans la discussion positive, on va le dire, de ce côté-là, je veux dire, on n'est pas non plus à vouloir nécessairement débattre de ce qu'on a envie de faire. Ici, c'est comme si, on aborde plutôt la situation d'un côté plus philosophique, plus spirituel, plus zen. Ça va peut-être agresser vos interlocuteurs, mais bon, c'est quand même, pour vous, c'est votre façon de... Je ne sais pas, toi, la première impression, c'était de laisser passer un message, mais ce n'est pas tout à fait ça. Non, il y a une correction tout de suite. C'est vraiment comme si, c'est votre façon à vous de tout dire et rien dire en même temps. Ça peut être dans cette idée-là aussi. Ou alors, tout simplement, d'éluder un peu ce qu'on essaye de vous dire. Ici, on n'a pas envie de combattre, pas avec ce bleu-là. On peut se débattre, veut dire, en paroles, parce qu'on est... Ici, ce bleu-là vient vous aider dans la communication, puis c'est une communication en général assez fluide. On ne cherche pas nos mots. Ce qu'on dit a un sens, etc., etc., donc on n'est pas du tout dans l'illusion, sur toutes les cartes, on ne peut pas. Mais quand même, vous pourriez être créatif dans la façon de répondre aux gens. Ça peut être ça aussi. Donc, c'est une énergie, moi je trouve, qui termine bien ce jeu-là, parce que c'est comme si... Ici, je pense que le message... En fait, tous les messages qu'il y a dans votre jeu par rapport à la situation que je ressens, c'est comme si, ce 22-là, et le fait, ici où on vous dit d'élaborer un plan détaillé, c'est comme la solution, ici, est évidente. C'est pour ça qu'il y a... On ressent... J'avais envie de dire de certaines réticences, ici. Parce qu'on n'a pas vraiment envie de parler de ce qu'on vit dans le moment. Je ne parle pas pour l'appui du potard, mais je veux dire, vraiment, de ce que l'on vit dans le moment, de la manière qu'on le vit, je ne pense pas qu'on a envie nécessairement d'en parler... sincèrement. On va donner des brides, mais on n'a pas envie de donner le topo total ou comment... Vraiment, comment on se sent globalement. On n'a pas envie d'en parler de ça. Ça nous appartient. Il y a une pudeur, il y a une similité qu'on ressent en arrière. Donc, c'est des brides que vous lâchez peut-être avec certaines personnes. C'est pas... Et puis, c'est très bien. Il n'y a pas de... Vous allez selon ce que vous ressentez, où est-ce que vous en êtes dans le moment, dans votre réflexion, dans la façon que vous traitez la situation, etc., etc. Donc, c'est bien. Il n'y a pas de mauvaise façon dans la mesure où vous êtes bien qu'il y a toujours un équilibre. Trop, c'est comme passé, je vous le rappelle toujours. OK? C'est une... Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui semblent vous flasher, qui vous semblent vous dire... Je vais vous relire la carte. On va aller voir les cartes après, mais j'aimerais, oui, juste après ce tirage-là, vous revenir avec votre carte qui nous parle d'énergie globale ici. D'après moi, c'est simple. Je dirais plus qu'une tendance. On vous dit que tu es béni pour ce que tu es. Chaque expérience nous enrichit, ainsi que ceux qui nous entourent, d'une façon différente. On ne le ressent pas tous de la même façon. C'est évident. Indépendamment de ce que nous réussissons ou pas, de ce que nous faisons ou pas, chaque expérience est une bénédiction sous une forme ou une autre. Rien n'est une erreur, car toute expérience sert un but divin. Tout est béni. Namasté. Je trouve que c'est une belle carte. Je vais essayer de vous la mettre assez clairement. Je vais essayer de me redresser. Je ne suis pas très bonne. Vous le voyez bien. Ce n'est pas un bon caméraman, ça, c'est sûr. Tu es béni pour ce que tu es. Je vais finir par m'équiper pour vous laisser les cartes arrêter de trembler et tout et tout. Un jour. Alors, Namasté, mes amis. Je vous le dis de cette façon. C'est une belle carte. Je trouve qu'il répond bien ici. À vous de voir, évidemment, si ça vous rejoint. Bon, chers amis, si on allait voir maintenant les trois messages, cartes, je dis messages, mais ça peut être réponses, ça peut être conseils, ça peut être peu importe. C'est vous qui allez de toute façon, comme je vous dis, c'est vous qui allez mettre les tensions dans les cartes. De toute façon, je vais vous le dire avant d'oublier. Maintenant, je mélange les cartes pendant ce temps-là. Vous pensez à vos questions. C'est le moment où vous pouvez vous servir du canal. donc de mettre exactement ce que vous aimez, ce que vous aimeriez savoir, connaître, peu importe. C'est vous qui le savez, que les cartes peuvent répondre. Il y a quand même des limites. Donc, dans cette idée-là, à chaque carte, mettez-vous dans l'ambiance pendant que je mélange les cartes pour que la carte corresponde le plus possible à votre question ou du moins, oui, à votre question. On va le dire de cette façon. ça peut être une question, un commentaire, une demande, peu importe. Alors, je mettais et je vous laisse vous connecter. Alors, c'est parti. À la coupe. N'oubliez pas que c'est l'oracle qui se sert des énergies de l'au-delà. D'accord? Celle-là. Bon, j'ai moins de place. Comme ça. Encore un petit peu de place. Allons-y pour celle-là. Ensuite, avec l'archange Michael. on se fait bousculer. Toujours la même la même recommandation pour ceux qui le veulent. Je ne prends pas les cartes, je le répète, des fois, ceux qui ne m'ont pas vu, c'est vous qui donnez l'intention aux cartes. alors, je ne ramasse pas. Bon, allez, allez, coupe. J'ai envie de garder celle-là en-dessous pour donner qu'elle a... elle est popée. Avec l'oracle de E. au fond. Ouf. Ouf. On va la coupe. Bon, alors, voilà. Dans mes chers cancers, si on va aller chercher nos réponses. La première, on la voit, la réponse est entraîner sa patience. Ouf, des fois, ce n'est pas toujours facile. On va voir ce qu'ils veulent bien nous dire. Entraîner sa patience. On vous dit qu'une connexion avec l'esprit requiert un entraînement permanent, un peu comme les muscles de votre corps qui ont besoin de travailler pour rester fort et en bonne santé. L'exercice construit un corps et un esprit sains. Il est donc tout aussi important de cultiver vos dons, ce qui nécessite en permanence développement et patience. Lorsque vous développez votre relation avec l'esprit, votre progression vous laissera par moments frustrés ou impatients. C'est tout à fait normal. Il est important de comprendre qu'il s'agit du travail de toute une vie. Alors, soyez patient avec vous-même, tout comme avec l'esprit, lorsque vous vous sentirez coincé, bloqué ou déconnecté. Le choix de cette carte laissée au hasard est un signe clair que vous devez entraîner votre patience. Il est peut-être temps de prendre du recul par rapport à votre développement et de nourrir votre âme. Nous avons tous besoin de prendre soin de nous-mêmes afin d'être le meilleur vaisseau pour communiquer avec l'esprit. Une excellente façon d'apprendre est de simplement observer et constater la médiumnité. Donc, cela peut être le bon moment de regarder un autre médium faire une démonstration de l'esprit. Étudier vos pères et vos mentors dans leur travail peut souvent apporter de l'inspiration, de nouvelles techniques et de la motivation pour votre propre pratique. Peut-être y a-t-il un autre aspect de la spiritualité qui vous attire. Envisagez d'apprendre le Reiki, de pratiquer le Yoga ou de faire un voyage sacré vers une terre qui vous a appelé. Vous y refaites le plein d'énergie. Exercez votre patience, cher Rémi. Ce n'est pas bâti. Il faut prendre le temps que ça prend. Ce n'est pas vraiment important. J'ai presque envie de dire que ce n'est pas vraiment important. Peut-être pour certains, ça a une importance primordiale. Je vais essayer de faire focus, mais ce n'est pas évident. Je ne sais pas si vous allez bien voir. C'est une belle carte. Je pense que ça touchera évidemment ceux à qui ça concerne. Mais n'empêche, entraînez votre patience. C'est ça qui est important. Si on allait voir maintenant les messages ou les directions de l'archange Michael, alors on avait la première, puis j'avais décidé de garder la dernière, vu qu'elle avait, à la coupe, elle avait bougé, elle avait sorti du lot. L'on dit avec la première. On vous dit que vous et les vôtres êtes en sécurité. Vous voyez, on arrête d'être, on arrête de s'énerver pour les autres. On vous dit, Dieu et archange Michael, merci de veiller sur moi et ceux que j'aime. Là, on vous dit de nommer les personnes en question. On vous dit, aidez-moi, je vous en prie, à me sentir paisible et en sécurité. « Remplissez-moi de foi pour que je puisse me concentrer sur mes priorités et mener une vie saine et heureuse. » Wow, ça, j'aime bien avec ça. À vous de voir si ça vous rejoint, évidemment, encore là, une fois, encore une dernière fois. Beau message. Et la lune, la deuxième. On vous dit que vous êtes constamment protégés. Alors, si vous posez la question, on vous dit, « Merci de protéger mes proches et moi-même, d'assurer notre sécurité physique et matérielle. J'accepte maintenant votre aide avec grâce et gratitude, sachant qu'il est bon pour moi et les autres de recevoir l'assistance divine. » Bon, enfin! Pfiou! Lâchez prise! Good! Rien qui est sorti, celle-là. Vous acceptez, vous l'aviez dit, là. T'es beau de prétendre, mais il faut laisser entrer. D'accord? Super de belles cartes, selon moi. Enfin, bref, à vous de décider. Au niveau du « E », j'ai bien de voir ce qu'est-ce qu'il va nous dire. De où j'ai mis mon petit livre, d'ailleurs? Je vais le mettre proche parce que je ne connais pas toutes les définitions. Je m'en excuse, mais je ne peux pas apprendre les divisions de tous les jeux. J'en ai plus de 300, si ce n'est pas plus. Alors, allons-y. L'oracle « E », pour vous. La vie en rose, chers amis. Avec ce 38, 11, 2. Je vais vous dire au niveau de l'admirologie tantôt. 38, on l'avait dit. La vie en rose. Je vous l'amène. On compte en plein là. On dit que vous avez toutes les raisons de cabrioler, de sauter et de bondir de joie. L'optimisme est l'unique option raisonnable parce que tout le reste est une illusion. L'espoir est la seule chose qui compte car il pointe vers l'inéluctable. La coupe n'est pas qu'à moitié pleine. Comme dans le psaume 23, elle déborde. Bon, quelle énergie positive. D'ailleurs, 38, je voulais vous revenir en tout dernier avec la numérologie parce que 38, qui nous revient 3 plus 8, 11. Qui nous parle de 11, vous le savez, c'est encore, on revient encore aux 2. Mais veut dire surtout, la valeur du 11, nombre de mètres, c'est que c'est le nombre qui souvent va vous indiquer que votre intuition, c'est bon. C'est exactement ce que vous pensez, ce que vous, vous avez l'intuition que c'est ce qui va se passer ou ce qui pourrait arriver ou ce que vous, c'est exactement où vous en êtes, c'est, votre intuition, elle est exacte. C'est un peu ce que le 11 vous indique. Donc, ça vient vous donner une assurance supplémentaire sur ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Ça vient appuyer dans ce sens-là. OK, c'est 2 fois 1, ça nous encourage à bouger, à aller dans la direction, à, un peu dans cette, dans, c'est de l'action, là. On ne peut pas faire autrement que penser, c'est la nouveauté aussi, nouveauté, tout ce qui, tout ce qui débute, tout ce qui est possible. D'accord, donc, ce que vous avez, veut dire, à mettre comme énergie ou comme intention dans ce, dans cette, dans l'intuition ici. D'accord? Le 4, hein, qui, on est capable de communiquer, le 8 qui nous parle de réussite, ben, franchement, là, on est bien, on est bien passé. Bon, ben, écoutez, finalement, c'est, finalement, c'est une belle quinzaine, moi, je dirais, il y a des choses qui se passent quand même. C'est peut-être beaucoup intérieur, je vous l'avoue, parce que c'est entre vous et vous ici, pas vraiment, on ne veut pas, même s'il y a des deux qui sont beaucoup présents dans votre, dans votre jeu, qui indiquent qu'il y a d'autres personnes qui peuvent être mêlées là-dedans, c'est pas eux qui ont la priorité dans votre quinzaine. C'est vous, c'est les décisions que vous prenez, c'est, 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 c'est les idées que vous avez pour vous, les, les manières d'y arriver, les actions qu'on pourrait entreprendre, etc., etc. C'est vraiment, comme je vous dis, vous n'êtes pas seul, vous n'êtes pas, mais vous êtes entouré, mais c'est comme si, dans la façon que vous faites les choses, vous êtes seul. Donc, c'est vous qui décidez personnellement pour ce que vous voulez faire, ce que vous acceptez de faire ou non, et de ce que vous souhaitez. C'est vraiment vous qui tenez les règles en ce moment-ci, OK? Ça ne veut pas dire que vous avez le pouvoir sur toutes les choses, mais du moins, c'est ce que vous avez le pouvoir, vous êtes en mesure de l'exécuter si vous le désirez, d'accord? C'est ce que vous êtes en mesure de contrôler. Bon. Alors, cher ami, on va passer maintenant, si vous le voulez bien, à la deuxième partie, c'est-à-dire répondre à deux de vos questions. Toujours les mêmes petits, oh là là, 50 minutes, je m'en excuse, mais bon, il y avait des choses à dire. Je ne peux pas toujours contrôler. Alors, je vous ai mis deux réponses, donc deux questions, évidemment. C'est vous qui déterminez le ou les domaines. J'ai la labradorite et j'ai le quartz rose. On n'a pas changé nos petits pingouins. Alors, c'est, mettez vos questions en appartenance de la pierre. Comment je peux vous dire ça? Très important, des questions très précises, très concises pour avoir une… Parce que les cartes, c'est les réponses, c'est le style de réponse qu'ils vous donnent. Donc, il n'y aura pas de place à l'ambiguïté, à l'ambiguïté de cette façon, du moins, qu'on élimine beaucoup. C'est… ça nous empêche de nous dire, est-ce que c'est ça qu'il a voulu dire ou c'est ça qu'on a voulu dire? Vous comprenez un peu l'idée? Alors, c'est un peu dans cette idée que je vous, aussi, moi, je vous amène. Alors, si vous avez besoin de temps pour réfléchir à vos questions, la priorité, peu importe, mettez la vidéo sur pause quand vous serez prêt, tout simplement, à la remettre en marche pour avoir vos réponses. Sinon, je vous offre un 10 secondes de réflexion additionnelle. C'est suffisant pour vous, tant mieux. C'est passé, vous savez quoi faire. Vous n'avez pas besoin de moi, c'est sûr. Alors, 10 secondes, c'est parti. Alors, mes chers Cancers, c'est le moment de répondre à vos questions. Alors, pour la labradorite ici, réponse à votre question, on vous dit… On parle d'un amour romantique ici, quelque chose de doux. Ça peut être romantique, sentimental peut-être, pour ceux qui ont un cœur à prendre, ou qui ont envie de… Bon, mais ça peut être aussi très bien l'amour d'une mère pour un enfant. Vous comprenez un peu l'idée. D'accord? C'est juste quelque chose de doux, de… Bon, d'enrichissant et bon. Au niveau du temps, on nous parle du mois d'avril, on est en pleine dente. Vous êtes peut-être en train de vivre cette situation-là, tant mieux, je vous le souhaite. Ça serait quelque chose de bon. Alors, allons-y pour ça. Au niveau du croix rose, réponse à votre question. On vous dit d'écouter votre intuition, cher ami. On vous la ramène beaucoup avec les deux, hein. N'oubliez pas le deux, le ressenti. Je pense qu'on vous met… Je ne vous dirais pas à l'épreuve, mais je pense qu'on vous… Parce que vous êtes quand même un cancer. Vous êtes un signe d'eau, un signe avec l'intuition. Je veux dire que pour vous, c'est facile. C'est un médium qui est instinctif, j'ai presque envie de dire. Donc, c'est… Que vous l'exerciez ou non, ça vous appartient. Mais je sois certain, ce serait bien que vous l'écoutiez de temps en temps, parce que c'est très présent. On vous le dit ici, écoutez votre intuition. Alors, à vous de voir. Au niveau du temps, on nous parle d'ici un mois. Quand même, on parle du mois de mai, là, par rapport à votre question. D'accord? Alors, voilà, mes chers cancers, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la période du 16 au 30 avril 2024. C'est une quinzaine, je pense, qui va être très occupée, mais très occupée bénéfiquement pour vous. Je pense qu'il y a des pas de géant, peut-être, qui se font dans votre façon de voir la vie ou de faire les choses. Ça pourrait, en tout cas, même si on vous dit de ralentir un peu, de laisser passer les nuages. Donc, des situations, peut-être, qui prennent le dessus dans le moment. C'est peut-être pas le bon moment, nécessairement, pour prendre des décisions éclairées. Ce sont certaines. À vous de voir comment vous le ressentez. C'est toujours vous qui avez le dernier mot. Vous le savez. Alors, je vais vous remercier encore une fois de m'avoir accueillie chez vous pour votre guidance. Nous, on se revoit, comme d'habitude, d'ici une quinzaine. En attendant, je vous souhaite beaucoup d'amour, de santé et de prospérité, de faire attention aussi à vous. Alors, profitez de votre quinzaine. Et puis, moi, je vous dis au revoir et à la prochaine. Au revoir.